hello 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 mes chers amis j'espère que vous avez tout et tout très bien tous et tout très bien voilà moi aussi ça va nickel alors premier test de la vidéo spéciale à l'atelier peinture où je vais vous faire voir quelques petites techniques ou plus ou moins plus ou moins vers variés voilà on va dire où je vais vous je vais peindre un petit peu quoi enfin je vais essayer de de faire de mon mieux vu que c'est ma première vidéo c'est pas la première fois que je fais une vidéo comme ça mais là dans septembre là c'est la première fois donc voilà soyez indulgent voilà je teste j'essaye des trucs voilà donc qu'est ce que je vais faire moi pour dans un premier temps alors je sais pas moi j'ai pas dit ya pas de technique spécifique il ya un peu de dos alors l'anglais un petit peu voilà on essaye on essaye on expérimente un peu d'un petit peu tout ça alors il me met comme ça en assez mais quand je masse je m'assoie ça va je suis à peu près est ce que je suis bien coiffé aussi après je me vois dans la dans l'écran là bas l'écran de mon ordinateur donc j'ai déjà essayé une peinture qui me fait de l'oeil depuis un moment voilà voilà j'essaye une peinture que j'ai récupéré sur mon mur et mon chat jimbo qui me rend visible voilà c'est pas très c'est pas une peinture très couvrant je sais pas si vous voyez quelque chose mais apparemment depuis le temps que j'essaie de finir aussi ma ma fresque même temps il faut que je m'inspire toc 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 alors un petit rond bon c'était pour savoir quel genre de couleurs c'était voilà c'est un petit peu à la wall again comme on dit à petit et de peau de peinture métallique je mange ma muffins t'en veux tiens t'en veux je suis toujours en train de bouffer j'ai déjà commencé à faire ce genre de truc l'art abstrait voilà et moi ce que je veux vous montrer alors je peux le faire de différentes manières oh ça coule ça coule ma blouse blanche ma blouse blanche ma blouse blanche la peinture acrylique voilà voilà oui 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 je sais je sais il faut que je m'occupe de toi mais avant toute chose qu'est-ce que je voulais pour cela il faut plusieurs couleurs on va pas mettre qu'une seule couleur bien sûr on va mettre des petites pointes voilà et une autre qui pointe là par exemple voilà j'aurais mieux fait de prendre plusieurs peintures c'est pas grave on va utiliser une autre peinture de la peinture 3 on va utiliser je vais utiliser la peinture 3D utiliser la peinture 3D c'est plutôt joli voilà j'ai changé de place le micro parce que je l'avais mal placé le blue yeti je l'avais mal placé forcément je prends des petites découleurs au hasard comme par exemple ceux-là il m'en reste encore donc ça va le faire vous me dire en commentaire ce que vous en pensez mais c'est peut-être pas la meilleure position pour vous faire une présentation de peinture mais j'essaie de trouver d'autres autres choses voilà 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 je sais même pas si ça va ressembler à quelque chose mon affaire mais il faut essayer il faut essayer un peu noir aussi c'est la première fois que j'essaye cette technique là donc je ne sais pas à quoi ça va se ressembler au final violet il y en a presque plus de violet bon on fait ce qu'on peut je fais ce que je peux on va dire voilà voilà ce sera peut-être la dernière fois que je vais l'utiliser euh je l'avais déjà utilisé voilà et voilà et maintenant je vais vous faire voir la technique la technique qui pourra faire peut-être des effets assez sympas bon et bon je vais vous montrer voilà et vous savez ce que c'est ça une raclette bien sûr quelle idée mais qu'est-ce que je vais faire avec la raclette bah avec la raclette je vais tout simplement alors par contre la position ça va être assez assez casse-gueule donc il faudrait que je voilà je remette la caméra ici et que je vous le montre voilà attention en espérant que je fasse pas de conneries je sais pas quel résultat ça va faire voilà je suis pas convaincu en fait c'est ce que je viens de faire et voilà et il y a plein de peintures là et ben on reprend et ben pour éviter de gaspiller on reprend hop 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 après on en fout partout sur la raclette bon faut bien racler faut bien racler ouais ben j'ai ouais parce que j'ai vu des vidéos sur cette technique là mais comme j'ai jamais essayé je suis un peu déçu en fait ça fait un peu des effets de couleur mais bon au final ouais finalement je suis pas très convaincu, en fait il aurait fallu que je le fasse sur une feuille blanche tout simplement c'est... oui mais c'était un test, ce n'était qu'un test voilà, on est d'accord ce n'était qu'un test bon bah voilà, là le résultat alors donc moi ce que je vais faire pour éviter de gaspiller je vais le racler et tant pis si ça tombe sur le je ne suis pas dans une bonne position en fait je crois que je n'ai pas fait ouais c'est pas... je ne suis pas convaincu en fait donc je vais juste racler alors je vais essayer de mettre moins de... je vais essayer de mettre moins de... je vais essayer de mettre moins de... on va faire un truc plus simple on va faire un truc de ce que je... faire un truc de ce que je sais faire voilà je sais à peu près faire parce que voilà parce que ça faisait un petit moment je n'avais pas fait de peinture spécifiquement donc voilà bon ça fait de l'art abstrait quoi mais bon voilà mais il faudrait que je réessaye cette technique là mais sur une feuille blanche donc voilà alors bon bah du coup mettre ouais voilà vous voyez ça fait différentes couleurs de... c'est un petit peu comme si je faisais à l'aveugle un petit mélange quoi en tapant en tapotant comme ça vous pouvez faire des effets de couleurs assez sympa en mélangeant différentes couleurs et moi ce que j'aime bien moi une technique que j'aime bien c'est avec ça avec cette ce pinceau là vous voyez à peu près il me semble que je vous avais fait une démo sur ce pinceau là qui j'aime bien l'effet que ça donne ça donne des petites... des petites lignes voilà après comme je vous ai dit ce n'était qu'un test hein ce n'était pas vraiment une vidéo où je pince sérieusement quoi c'est vraiment pour essayer de vous montrer deux trois trucs deux trois petits effets qu'on peut faire avec une brosse comme ça ou avec une raclette quoi mais voilà bon après on peut faire des petits effets de couleurs quand même c'est assez sympa vous pouvez vous amuser avec ça franchement pour l'art abstrait pas photo c'est... c'est sympa bon là c'est du gribouillage on va appeler ça du gribouillage de couleurs on va pas être... on va pas se le mentir se mentir c'est pas... voilà mais c'était pour une découverte avec vous la technique de la raclette mais la raclette j'étais pas très convaincu finalement de la raclette de la technique de la raclette sur une peinture comme ça bon bon voilà ce que vous... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi c'est... donc ça c'est délicat donc c'est une première petite vidéo atelier de peinture faudrait que vous... bah si vous avez des conseils à me donner pour un meilleur angle de vue plutôt que cet angle de vue habituel que je vous fais bah sur... au lieu de mettre ma caméra sur mon... un écran d'ordi il y a différents temps de... faudrait que j'essaye un... un autre angle de vue pour... pour mes prochaines vidéos d'art d'art on va dire donc c'est... voilà bon bah... c'était au moins... c'était au moins... j'ai essayé j'ai essayé de vous faire... montrer quelques techniques de peinture mais c'était pas... après ça... après en soit ça peut être pas mal ça peut être... ça peut être joli ça peut être joli hein... on peut en faire une oeuvre on peut en faire quelque chose quoi... mais c'est vrai que c'est assez délicat hein... comme... si vous voulez quelques petits sons... hop... juste pour le plaisir des oreilles j'ai pas来... on va voir... ben voilà écoutez je peux vous faire quelques petits sons déclencheurs pour le plaisir si vous voulez bon en tout cas moi pour l'instant je le laisse là voilà je le laisse avec mon perroquet mon perroquet mon perroquet ma peinture quoi je sais pas si vous vous rappelez de cette oeuvre de cette oeuvre d'art g que j'aime que j'ai peint pendant le confinement avec le fameux perroquet avec une raquette de tennis pas une brosse de une brosse de peinture enfin un gros passeau un arbre et divers divers trucs quoi pas si vous vous en rappelez j'avais fait une vidéo là dessus mais ça fait maintenant quatre ans maintenant vu que c'était en 2020 pendant le confinement voilà bon c'était il ya un petit sada commence à dater tout ça voilà voilà et pour terminer petit déclencheur de de pinceau si ça vous dit toujours un truc qui me gêne sur mes cheveux un peu plus un peu plus et en plus sur mon casque ça fait bizarre en fait sans mon casque audio je sais pas comment je sais pas comment ça se passe est ce que les leçons et est ce que le son est bien est ce que vous me tirez dans les commentaires s'ils sont et bien s'il faut que j'augmente le sont la prochaine fois que je veux faire un truc du même genre vous attirer en commentaire vous soyez sincère me dit pas me dit pas assez bien pour me faire plaisir dit aussi qu'est ce qu'est ce qui dit aussi les rats faut vous dire aussi les rater pour que pour un meilleur peut-être pour que pour que je positionne mieux mon micro ma caméra et tout simplement parce que c'est rare que c'est rare que je déplace ma caméra sous un autre angle ma caméra je parle de ma caméra de l'essai pas de mon caméscope où j'ai eu l'habitude avec mon caméscope de changer de position d'angle de vue tout ça bon bah j'espère que cette petite vidéo peinture vous aura plu en tout cas si comme vous comme promis j'avais j'avais dit que j'avais dit que je recommencerai recommencerai à faire de la peinture du dessin en vidéo tout ça là pour là quand là je reteste les vidéos spéciale spéciale peinture après ce sera peut-être après ce sera le dessin tout ça ce sera différentes différentes vidéos de sur l'art tout donc j'espère que voilà ce petit test de nouvelle cette nouvelle vidéo peinture spéciale atelier peinture vous aura plu laisser n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous pensez ce qu'il faut que je m'a sifflou ce qu'il faut que j'améliore ou pas voilà non franchement donnez moi des commentaires sincères pour que je puisse mieux m'orienter pour que je puisse faire mieux la prochaine fois si j'arrive à mettre d'un angle un peu plus peut-être que la prochaine fois ma caméra sera peut-être un peu plus haut pour que vous soyez ou que ça soit à peu près à la à la taille humaine on va dire parce que là là j'ai mis à la caméra dans ce sera dans un angle contre je sais plus on dit contre champ contre contre je sais pas comment on appelle les termes je sais pas les termes mais bon en tout cas j'ai mis la caméra en dessous en dessous ce qui vous ce qui me rend ce qui me rend à côté un peu supérieur par rapport à vous quoi par rapport à la taille par rapport aux dimensions et tout bref mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben comme d'habitude celles et ceux qui moi qui me découvrent ben je vous souhaite la bienvenue bah partagez abonnez-vous et liker commenter et ainsi de suite quoi et puis les prochaines puis à la prochaine pour de prochaines vidéos comme d'habitude avec les de nouveaux projets de nouvelles de nouvelles aventures avec crème artiste et ben je vous souhaite une bonne journée bonne soirée et prenez bien soin de vous et de vos proches et la paix sur vous merci ciao ciao ciao